Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce lundi 7 octobre. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition, un nouveau journal ce matin. Voyez d'abord les prévisions météo, peu de changement globalement pour démarrer cette nouvelle semaine. Les nuages et la grisaille restent au programme dans une ambiance tout à fait automnale avec un peu de vent, un temps frais. Pas de pluie de prévu aujourd'hui dans la journée. En tout cas car un nouveau front pluvieux est attendu dans la soirée. Pour les températures comptaient 14 degrés à Dunkerque et à Calais. Les prévisions météo complètes après ce journal. Une première image d'abord à la lune de l'actualité du littoral. Bien évidemment l'opération de désamorçage d'une bombe de 250 kg datant de la seconde guerre mondiale hier à Boulogne. Avec des conséquences importantes pour la population, près de 25 000 personnes sont restées confinées à domicile durant près de 3 heures hier. Les rues de la basse ville de Boulogne, les quartiers du Portel et d'Outreau proche de la Liane étaient ainsi déserts à la mi-journée. Prévu jusqu'à 18 heures plus tard, la mesure de confinement a été levée dès 15 heures hier après-midi par le préfet. Les démineurs ayant réussi à désamorcer la bombe, l'engin explosif a ensuite été en mer, emmené pour être détruit. Mais à cause de conditions météo difficiles, le contre-minage a été reporté aujourd'hui. L'explosion est donc prévue ce lundi. Explication avec le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry hier au micro, de Morgane Rélane à Boulogne. L'opération de désamorçage de cette bombe de la seconde guerre mondiale qui était découverte en fin de semaine dernière sur Boulogne, cette opération a pu être effectuée par les démineurs de la Marine nationale qui ont réussi ce matin, ce n'était pas gagné d'avance, je salue vraiment leur professionnalisme, qui ont réussi à enlever le dispositif de mise à feu, à le dévisser. Ce qui rend finalement cette bombe nettement moins dangereuse et ce qui nous permet de lever la zone de confinement qui avait été instituée sur Boulogne. Cette bombe qui n'est plus dangereuse, elle contient toujours de la matière et la Marine nationale va tenter de la faire exploser par une opération de contre-déminage en mer. En bref, un terrible incendie dans la nuit de samedi à dimanche dans le Dunkerquois, dans un hangar agricole à Guivelle-de-les-Mouères. Près de 100 tonnes de paille ont été détruites et un cheval également est mort dans l'incendie de ce hangar à Guivelle-de-les-Mouères près de Dunkerque. Dans l'actualité, à Calais, cette fois dans le dossier d'extension de la communauté de communes de Grand-Calais, terres et maires, de nouvelles réactions se font entendre depuis la décision du préfet d'intégrer de nouvelles communes. Certains maires étaient contre la réorganisation, on vous en a parlé la semaine dernière, en craignant une baisse de revenus, notamment du fait de l'implantation du projet ElecLink, basé sur le territoire de communes anciennement de la communauté Pays d'Opale et rejoignant Grand-Calais, terres et maires. Mais les autorités tiennent à rappeler que les recettes fiscales de ce projet seraient partagées à 50-50 entre les différentes communautés de communes dès lors que l'argent soit employé pour des dépenses d'investissement et non de fonctionnement. Explication au micro de Corentin Escaillé. Grand-Calais a fait une proposition à la CCPO de dire que si les recettes d'ElecLink, qui ne sont pas confirmées, qui devraient arriver éventuellement dans un minimum de deux ans, il y aura un reversement de 50% du montant perçu à cette collectivité. Bien évidemment, dans les conditions très claires et très précises pour lesquelles cette collectivité accepterait notre condition. Sur le littoral, on l'a déjà évoqué ces dernières semaines, le PPI, le plan particulier d'intervention de la centrale nucléaire de Grafline, a été modifié cet été, passant de 10 à 20 km aux abords de la centrale, ce qui implique beaucoup plus de personnes concernées, notamment pour la distribution de capsules d'iode. Explication avec ce reportage signé Corentin Escaillé. A Calais, il y avait du monde à la réunion publique d'information autour du nucléaire. La catastrophe de Fukushima est encore dans toutes les têtes et l'incendie de Rouen a rappelé que le risque zéro n'existait pas. Je voulais être informée parce qu'on vit dans un contexte de risque, on entend beaucoup parler, donc forcément qu'il y a de l'inquiétude qui agit sur nous. On sait très bien que Grafline, c'est pas loin, qu'on voit Tchernobyl, qu'on voit tout ce qui s'est passé au Japon. Mais les choses ont été posées, les choses ont été claires, accessibles, et effectivement, je pense que je pars beaucoup plus rassurée que j'ai pu l'être en arrivant. Malgré les inquiétudes du public, l'autorité de sûreté du nucléaire se veut rassurante à ce sujet. La SN surveille de près les sites concernés et la distribution de comprimés d'iode n'est qu'une précaution supplémentaire pour protéger la population. Les centrales nucléaires sont de plus en plus sûres au fur et à mesure qu'elles délisent. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il se produit un événement sur une centrale, qu'elle se soit en France ou à l'étranger, on demande des modifications permanentes qui visent à améliorer la sûreté. Donc effectivement, les centrales vieillissent, mais les équipements qui vieillissent le plus sont remplacés, et des modifications nouvelles sont apportées pour que des centrales qui ont 30 ans se rapprochent de plus en plus des standards de sûreté des centrales modernes. Point majeur du plan particulier d'intervention, les pastilles diodes doivent être ingérées sur demande du préfet. Les personnes vivant dans un périmètre de 20 km autour de la centrale, informées cet été par courrier, sont venues nombreuses chercher ces pastilles en pharmacie, mais elles viennent souvent avec beaucoup de questions. Ah oui, énormément de gens qui viennent, beaucoup de questions, les gens se posent beaucoup de questions, ils viennent avec leurs petits papiers, leurs petits coupons, énormément de personnes s'inquiètent quand même, parce que comme la zone a été étendue, donc forcément, beaucoup de personnes viennent. Et comme on en parle beaucoup, du coup, les gens se sentent de plus en plus concernés, alors qu'avant, c'était le même nombre de kilomètres, et il n'y avait pas la même réaction des personnes. On se quitte avec quelques résultats de sport en national. Tout d'abord, défaite, double défaite même pour nos deux clubs du littoral. L'USLD est battue à domicile, 2 buts 1 par Laval. Et Boulogne qui tombe à Lyon-Duchère, 2-0 en Djipélit. Défaite également la troisième déjà en trois matchs pour le SSM, le Portel à domicile. 72-103 face à Strasbourg, lourde défaite pour les Portélois. Mais victoire tout de même, enfin une, la première de la saison pour le BCM. Gravelin, Dunkerque, 108-106 face à Aboulazac. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Dans un instant, vous retrouvez vos prévisions météo avec toujours cette ambiance automnale. La grisaille, le vent, des températures un peu fraîches. Pas de pluie prévue aujourd'hui, si ce n'est peut-être en soirée. On fait le point dans un instant avec vos prévisions météo et un nouveau journal dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.